Musique Vous le savez, je suis allé à deux reprises en Chine au cours de la dernière année, dans le premier temps avec l'émotion économique, Brian était là, Joshi également était là, avec l'objectif de faire des ententes plus spécifiquement et particulièrement sur la culture, donc des projets qui vont être importants pour la ville de Chamouillan. Et je suis retourné dans un deuxième temps, il n'y a pas tellement longtemps, où là on a concrétisé une entente avec un petit village de la Chine de 2,5 millions d'habitants. Genial! Et nous, au-delà du travail qu'on fait en termes de portée culturelle, on a abordé la notion de développement économique, de différents enjeux, d'opportunités, de mail-oeuvre, etc. Donc, le monde qu'on a, moi et Brian, et Josette qui nous accompagnaient, et Joshi également, qu'on a appris à découvrir à Cologne. Quand je suis allumé en Chine la deuxième fois à Shanghai, on a été reçus par l'autre Jean-François Lévin, qui est délégué du Québec à Shanghai. Et on a eu un dîner tout à fait fabuleux, qu'on se rappelle bien, un dîner fabuleux, où M. Lévin nous a raconté tout plein de choses, et nous a indiqué aussi l'importance comme telle des liens qu'on peut avoir avec la Chine. Malgré ce qu'on entend par les temps qui courent, là, je pense que M. Lévin va nous en glisser un petit mot. Mais nous, c'est l'importance de nos villes comme Chameau-Lévin, de pouvoir aussi s'étendre au niveau international. Et pour nous, c'était ça. Et lors de ce diner, on a compris que M. Lévin serait ici pour justement vous faire une présentation. C'est le nombre de paroles, au-delà de la poignée de main qu'on s'est donnée, très rapidement, on s'est organisé. Il est ici aujourd'hui. Je m'arrête là-dessus. Je vous présente M. Jean-François. Merci beaucoup, M. le maire. Je salue Brian Perrault. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là. Je salue tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici. Quand on... Oh, il y a un haut-parleur. Oui, le haut-parleur. Il y a un... Quand je fais une promesse, je la tiens toujours. Et puis, surtout, je suis très content d'être ici parce que je connais le dynamisme de votre région, de cette ville. J'admire beaucoup ce que M. Angers fait. Quand il dit que c'est important pour nous de se développer à l'étranger, je pense que pour la moindre entité, aujourd'hui, on ne peut plus... Quand je faisais du journalisme à Radio-Canada, j'ai fait toute ma vie, moi, ce qu'on appelait ouvrir des portes vers l'étranger. Je faisais du reportage international, puis je le disais tout le temps, quand mes patrons disaient, bien, ça coûte trop cher, il faut arrêter. Il y avait... Je me souviens, il y avait un documentariste qui avait dit, dans une maison, quand on ferme les portes et les fenêtres, ça pue. Et il fait noir. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il faut ouvrir ses portes. Et aussi, tu sais, vous dites une ville de 2,5 millions d'habitants. Vous êtes beaucoup moins nombreux ici, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la volonté des gens d'ici de s'ouvrir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et je vais vous parler un petit peu de la Chine, du dynamisme de la Chine. Pourquoi, quand je dis des perspectives emballantes, pourquoi je crois que c'est important qu'on soit chacun dans nos... Moi, je dis tout le temps, tu sais, qu'on soit quelqu'un qui fait de la quincaillerie, quelqu'un qui fait de la médecine, quelqu'un qui enseigne à l'université. Si on n'essaie pas de savoir ce qui se passe à l'étranger, on va arriver à un moment donné où on va voir la concurrence arriver et on ne sera pas capable d'y faire face. On vit dans un monde de compétition, de concurrence. C'est positif, ça nous force à nous dépasser. Puis je pense que c'est ce que Shawinigan est en train de faire aujourd'hui, essayer de se dépasser en passant d'une époque où c'était une ville industrielle, avec des gros projets industriels, qui a connu l'échec de ces projets-là et qui est maintenant en train de créer un nouveau dynamisme. Et puis, en faisant des relations, en ayant des relations avec un pays d'un milliard 400 millions d'habitants à travers un jumelage avec une ville, c'est une expérience extrêmement intéressante, même si ça peut être long de se rendre là-bas, parce que c'est une ville qui est assez éloignée des grands centres traditionnels comme Pékin ou Shanghai. Mais donc, je vais vous parler de ce pays-là, puis si vous avez des questions après, on pourra répondre à toutes ces questions-là. Alors, ça, c'est deux photos que j'aime beaucoup montrer, parce que ça vous montre la rapidité du développement en Chine. En 1987, en fait, en 1985, j'étais avec le maire de Montréal. Montréal est jumelé à cette grande ville de Shanghai, puis on circulait en bateau sur cette rivière. Il y avait encore moins que rien de l'autre côté. L'autre côté, c'est maintenant, aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de presqu'île qui donne sur la mer. Et c'est ce qu'on appelle la ville de Poudong. C'est une des villes de la grande ville de Shanghai. Et Poudong, c'était ça il y a 30 ans. Et regardez ce que c'est aujourd'hui, un des plus grands centres financiers de la planète, des édifices qui ont été construits par les plus grands architectes du monde. C'est un drôle de phénomène. Moi, j'étais journaliste en Chine de 1983 à 1986. La première fois que je suis retourné après avoir quitté la Chine, c'est en 1997, donc dix ans après cette date-là. Et on disait à l'époque, ce pourquoi j'étais allé en Chine pour Radio-Canada, c'est que toutes les grues qui étaient en Allemagne, parce que qu'est-ce qui est arrivé en 1990, l'Empire soviétique s'est écroulé, le mur de Berlin s'est écroulé, l'Allemagne s'est réunifiée pour créer un immense pays de 80 millions d'habitants et plus. Et l'Allemagne s'est complètement reconstruit sa capitale, Berlin, avec des projets architecturaux absolument fous. Et on disait que toutes les grues du monde étaient à Berlin. Mais en 1997, toutes les grues ont déménagé vers Shanghai, Pékin et les grandes villes chinoises. Puis on assiste aujourd'hui à tout ça. Vous voyez la plus haute tour, c'est une tour absolument fantastique sur le plan écologique. C'est une tour d'au-delà de 114, je pense, étages, mais extrêmement moderne. Vous la voyez qu'elle est torsadée. C'est tout calculé en fonction de l'architecture, la récupération d'air, la récupération de dynamiques physiques et tout ça. C'est un édifice modèle dans le monde, non seulement à cause de sa hauteur, mais à cause de ses capacités écologiques. Et c'est extrêmement important. C'est l'obsession de la Chine d'aujourd'hui, maintenant, de trouver des solutions écologiques. Alors, je vous passe des clichés, mais qui sont importants. C'est la deuxième économie de la planète. Selon certains calculs, c'est la première aujourd'hui. La plus grande population de la planète, une classe moyenne d'environ 400 millions. J'ai vu que mes collègues du fédéral disent 500 à 600 millions. Moi, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais il y a ne serait-ce que 400 millions d'individus membres de la classe moyenne. Les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale avec une classe moyenne de 100 millions, 150 millions de personnes. Imaginez le pouvoir de tous ces gens-là, ces consommateurs-là. Et on va en parler des consommateurs chinois, vous allez voir, qui sont redoutables. 500 millions d'acheteurs en ligne. Regardez, on a assisté depuis 30 ans, en fait depuis 40 ans. Cette année, la Chine fête, en 2018, 40 ans de révolution économique. Une révolution qui a été lancée à l'époque par un petit homme, physiquement, qui s'appelait Deng Xiaoping, et qui a dit pour la première fois aux Chinois, il ne faut plus se raconter d'histoire, il faut regarder la vérité dans les faits, parce qu'il avait vécu, il avait été même ostracisé par Mao, par la révolution culturelle de Mao, qui avait failli détruire cette Chine-là. Quand on dit détruire, là-même, les bibliothèques, les universités, le savoir, l'histoire ancienne, etc., etc., énormément de millions de morts de toutes les années de la période intense de Mao. Un échec vraiment extrêmement important. Puis là, il y a eu un sursaut à l'époque, et Deng Xiaoping a dit, il faut, avec les... Il a pris le pouvoir, mais de façon très particulière. C'est un homme qui n'a jamais accepté d'avoir un poste officiel, sauf un seul, qui est très important en Chine. C'est le président de la commission militaire, du Parti communiste. Ça, ça veut dire que tu contrôles l'armée. Quand tu contrôles l'armée dans un pays autoritaire, tu contrôles le pouvoir. Mais à part ça, c'est un homme qui n'a jamais voulu exercer de culte de la personnalité autour de lui. Il a d'ailleurs créé une succession dans le pouvoir politique vraiment intéressante où pendant 30 ans, les présidents de Chine se sont succédés en faisant chacun deux mandats de cinq ans chacun. et puis Xi Jinping, qui est au pouvoir actuellement, a contrevenu à tout ça pour la première fois en l'espace de 30 ans. Il a annoncé au printemps dernier que dorénavant, la limite des deux mandats n'existerait plus. Il y a beaucoup de gens qui craignent ça actuellement en Chine et dans le monde, mais on pourra en reparler de ce régime-là. Mais dans ces 40 ans de révolution économique, on a assisté en Chine à la plus grande migration humaine de l'histoire de l'humanité en termes de mouvements de population. Des centaines de millions de Chinois qui sont passés de la campagne à la ville. Quand j'étais en Chine dans les années 80, 80 % de la population vivait dans les campagnes. Aujourd'hui, on parle de 65 % de la population qui vit dans les villes en l'espace de 40 ans à l'échelle d'un milliard 400 millions d'habitants. Imaginez la création des villes. Alors, vous voyez les chiffres. D'ici 2025, il y a 200 000 villes chinoises qui auront plus de 500 000 habitants. C'est une transformation de ce pays-là, une migration vers les villes qui est vraiment importante. Puis en Chine, les chiffres, ça dépasse toutes les limites. Alors, je vous donne des exemples. J'appelle ça le syndrome Mobike. Quand je suis arrivé à Pékin, à Shanghai, pour ce mandat-ci, il y a trois ans, il y avait dans la ville de Shanghai à peu près un millier de vélos. Si vous connaissez les vélos Bixi à Montréal, je ne sais pas si vous avez des vélos de ce type-là ici, à Shawinigan, mais le vélo chinois, il est extrêmement différent. On n'a pas besoin de le mettre dans une station de vélo quand on a fini. C'est un vélo qui a une puce qu'on peut laisser partout. Il suffit de barrer le cadenas, puis il est repérable partout par la compagnie. Il y en avait mille, on tentait l'expérience. Aujourd'hui, il y en a des dizaines de millions partout en Chine de ces vélos en libre circulation avec une puce et qu'on peut retrouver partout. Ça, c'est à l'échelle des changements. Donc, en trois ans, ce petit phénomène Mobike que je prends pour aller au bureau est répandu partout en Chine, dans toutes les villes de Chine, et partout où il peut se répandre dans le monde, il va y avoir une croissance de ça qui est absolument inouïe. Un autre chiffre intéressant, on s'intéresse beaucoup, nous, aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 en Chine, parce que les Chinois vont vouloir développer toutes sortes d'infrastructures. On est bons au Québec, en particulier dans les sports d'hiver. On a d'excellents entraîneurs, on a des succès fous dans les Jeux olympiques. Les Chinois le savent, donc il y a énormément d'affaires à faire pour nous. Mais le président Xi, quand il a lancé vraiment le mouvement vers les Olympiques de 2022, il a dit, d'ici 2022, il faut qu'il y ait 300 millions de Chinois qui fassent des sports d'hiver. Alors, vous voyez, encore une fois, imaginez-le, quand on veut donner des équipements pour que 300 millions de personnes fassent des sports d'hiver, qu'est-ce qui va être investi, c'est inouïe. Et puis, en Chine, les gouvernements ont toujours toutes sortes de grands projets. Si vous allez en Chine, on va toujours vous parler aujourd'hui d'une ceinture, une route. Je vous le dis en deux mots, qu'est-ce que ça veut dire. C'est un projet d'investissement d'à peu près 900 milliards de dollars américains d'ici 2030, 2035, et qui va faire en sorte que les Chinois vont aider à reconstruire en termes d'infrastructures la fameuse route de la soie qui partait de l'Europe, qui passait à travers toute l'Asie centrale et qui s'en allait jusqu'en Chine. On va bâtir des chemins de fer pour le fret extrêmement modeste. C'est déjà commencé, là. C'est des tonnes d'investissements. Dans chacun des pays qu'on traverse, la Chine va exploiter des mines, exploiter des ressources, va vendre son charbon, faire des centrales au charbon, développer les infrastructures de ces pays-là. C'est une immense offensive de conquête de la planète à travers des investissements dont on dit qu'ils sont plus importants que ce que les États-Unis ont fait quand ils ont reconstruit l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, à travers, les plus vieux connaissent ce mot-là, à travers le plan Marshall, qui devait principalement aider l'Europe à se reconstruire. Mais qu'est-ce que ça voulait dire pour les États-Unis? Ça voulait dire recréer un marché européen pour que les Européens puissent consommer. Consommer quoi? Consommer les produits de la plus grande entreprise productrice de la planète, c'est-à-dire les États-Unis. Mais les Chinois veulent faire la même chose, mais à l'échelle de toute l'Asie centrale. Ils veulent faire aussi une route. C'est la nouvelle route maritime. Dans la ceinture, la ceinture s'est ceinturé tous les pays de l'ancienne route de la soie pour les unir le long de cette voie-là. Puis la route, c'est une route maritime qui part de la Chine, qui s'en va jusqu'au Sri Lanka, qui remonte vers le Golfe Persique et s'en va jusqu'en Méditerranée. Les Chinois bâtissent des ports en eau profonde, des ports militaires, entre autres, et veulent être les maîtres de cette route maritime pour contrôler encore une fois le commerce. Vous voyez les ambitions de tout ça? Le rêve de Siong-Yan, c'est un autre projet gigantesque. Les Chinois trouvent que la ville, la capitale de Pékin est trop habité. Il y a trop de monde. Alors, on a décidé qu'on allait créer une ville administrative à peu près à 100 kilomètres de là, de toute pièce qui va être la ville la plus moderne au monde en termes d'infrastructures. C'est 15 millions d'habitants qu'on va transplanter là et ça va être une sorte de capitale pour beaucoup des entreprises d'État, une partie des ministères, du gouvernement, etc. Et ça, ça se construit à une vitesse absolument folle. Ça, c'est le rythme de développement de ce pays-là. Un pays où les changements aussi sont très intéressants. Le syndrome de Starbucks, j'ai un petit problème de, en tout cas d'image, mais c'est juste pour cette diapositive-là. Le phénomène de Starbucks, c'est quoi? En Chine, quand j'étais là en 1983, personne ne buvait de café. Les Chinois ne buvaient pas de café. Aujourd'hui, vous allez en Chine, surtout dans les grandes villes, mais de plus en plus dans les villes de l'intérieur. Le phénomène Starbucks est une illustration de ça. On a dit à une certaine époque qu'on construisait un Starbucks, on ouvrait un Starbucks toutes les 18 minutes en Chine. Tout le monde qui a un projet immobilier veut avoir son Starbucks dans le projet. Je pense qu'on peut, ceux qui ont visité la Chine peuvent le dire, c'est un phénomène invraisemblable. Et on a construit à Shanghai le plus gros Starbucks au monde. Alors, encore une fois, le superlatif de la Chine d'aujourd'hui. La fin des nouilles instantanées, vous voyez le plat de nouilles instantanées, c'est ces nouilles dans des trucs en carton où on rajoute de l'eau, vous connaissez ça. Ça prend à peu près 3 minutes, 4 minutes de faire bouillir de l'eau, ensuite un petit 3 minutes pour laisser mijoter ça en fermant le couvercle, puis on peut manger ça. Mais vous savez que ces nouilles-là, qui se vendent par milliards d'unités par année en Chine, bien l'an dernier, il y a eu une baisse, je pense, de 8 milliards des ventes. Pourquoi? Parce que maintenant en Chine, l'obsession, les Chinois sont très branchés. C'est probablement le peuple le plus branché au monde sur tout ce qui s'appelle commerce en ligne, communication, etc., etc. Et la grande mode maintenant en Chine, quand on arrive à la maison, on est fatigué, c'est se faire venir de la bouffe à la maison. Et chez moi, j'habite une tour à Shanghai. Pendant toute la journée, la fin de semaine, le jour, la nuit, il y a des gens qui montent dans les ascenseurs avec des paquets, avec des sacs, avec de la bouffe. Et l'idée, c'est que tu fais venir. On dit qu'il y a une baisse de l'intérêt des Chinois pour la cuisine, faire la cuisine, parce qu'ils peuvent tout faire venir à la maison. Et les nouilles, c'est ça le syndrome, c'est qu'en moins de temps qu'il en faut pour préparer les nouilles instantanées, on peut avoir chez soi, de son petit fabricant de nouilles du quartier, des nouilles d'une fraîcheur inouïe, avec des légumes d'une fraîcheur, puisqu'on en produit à la tonne. Mais c'est un service rapide. Donc, il y a une préférence pour ces mets-là, donc les nouilles instantanées, qui est absolument phénoménale. Puis, la dernière ligne... Oups, qu'est-ce que je viens de faire là? Oh, il vient m'aider. La dernière chose qui est la ligne, les hôtels Wyndham ferment la chaîne Wyndham ferme ses cuisines. C'est le même phénomène. C'est une chaîne américaine que vous connaissez, les super-aides jusqu'au ramada. Et c'est une... J'ai fait une gaffe. C'est une... Ah, il y a quelqu'un qui va venir nous aider. Donc, c'est une chaîne américaine qui a 1400 hôtels en Chine. Bien, c'est la même chose. Ils ont découvert que dans leurs hôtels, les cuisines et les restaurants ne servaient à rien. Parce que la grande mode, encore une fois, c'est que les gens vont à l'hôtel, s'installent en famille dans leur chambre, se font venir le repas qu'ils veulent, s'ils n'aiment pas la cuisine de l'hôtel, puis ils mangent dans leur chambre. Ça, c'est la grande mode, au point que le PDG de la chaîne me disait, nous, on est en train de penser à peut-être pas les hôtels de catégorie élite, mais la plupart des trois étoiles, deux étoiles de fermer complètement les cuisines, parce que ça ne sert à rien. On doit avoir des restaurants ouverts 24 heures sur 24, mais les Chinois, la clientèle chinoise ne vient plus dans ces restaurants-là. Ça, c'est la vitesse avec laquelle les changements vont en Chine. Et pourquoi ça change aussi rapidement, c'est parce que les consommateurs chinois, les fameux 400 millions, sont de plus en plus avertis, veulent de plus en plus de choses à la pointe du confort, de l'efficacité de ça. Regardez, le consommateur chinois, il a l'air de ça, le consommateur chinois, il n'est pas habillé avec un chapeau de paille, là, c'est des gens extrêmement modernes. C'est des gens extrêmement modernes, jeunes, 35 ans en moyenne. Alors, il est jeune, bien informé, dépensier, c'est-à-dire qu'il est prêt à dépenser. Il recherche la qualité plus que le prix, extrêmement important. Il est loyal envers les marques. Donc, quand il apprécie une marque, il peut rester très loyal, mais il peut être très féroce aussi. On pourra parler de l'incident très important en Chine de la compagnie italienne Dolce Gamana, qui est presque obligée de fermer ses boutiques actuellement à cause d'un mini-scandale, mais qui a fait tâche d'huile partout en Chine. Donc, c'est vraiment une classe de consommateurs extrêmement critique. Le consommateur, il aime ce qui est amusant et cool. autant que ce qui est pratique et il est prêt à payer pour ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il voyage de plus en plus et il connaît le monde. Les Chinois sont devenus dans le monde le premier contingent de touristes. Alors, nous, au Canada, on veut en attirer beaucoup plus. C'est des gens qui dépensent, qui veulent de la qualité, qui est exactement comme le consommateur type. Donc, le consommateur, il est ambitieux, il voit l'avenir avec optimisme. Ça, c'est une chose qui est intéressante ici. J'ai fait beaucoup de conférences, moi, au Québec, avant de partir pour la Chine, entre le départ de Radio-Canada puis le départ pour la Chine. Puis, je posais toujours la question que je vais vous poser ici dans la salle. Levez la main, parmi vous, ceux qui croient que vos enfants vont vivre mieux que vous. Levez la main. Alors, vous êtes pas mal optimiste quand même parce qu'il y a au moins la moitié des gens de la salle qui croient que vos enfants vont vivre mieux que vous. Mais quand je pose la question en général, dans une assemblée, c'est à peu près 20 à 30 %. Si vous posez la question, pourquoi? Parce qu'inconsciemment ici, on réalise qu'on a atteint un niveau de vie très confortable. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir le payer dans l'avenir. mais en Chine, en Afrique, c'est encore plus important. Mais en Chine, on croit encore aujourd'hui parce qu'on a vu le progrès des dernières années. On connaît la capacité du pays. On croit que nos enfants vont vivre mieux que nous. Et c'est surtout ce qu'on veut, ce qui est important. Alors, qu'est-ce que c'est la Chine en quelques mots, les nouvelles priorités du gouvernement chinois? Le « Made in China 2025 », la Chine veut devenir en 2025 une puissance industrielle 4.0, une puissance industrielle qui va fabriquer les meilleures voitures au monde, la meilleure technologie médicale, la meilleure technologie aéronautique, etc., etc. Et pour ça, il y a un effort qui est fait actuellement. Et si vous voyez un peu les informations dans la guerre tarifaire, la guerre commerciale qui existe entre la Chine et les États-Unis actuellement, les Chinois disent souvent, le président Trump veut nous empêcher d'atteindre le « Made in China 2025 » parce que le gouvernement américain a empêché beaucoup de compagnies chinoises d'acheter des compagnies américaines, de vendre certaines technologies aux États-Unis parce qu'on soupçonne les Chinois de faire de l'espionnage industriel massif à l'échelle de la planète et tout ça en vue d'acquérir des technologies qui vont lui permettre d'être la puissance technologique de l'avenir. C'est un bon débat, c'est un débat intéressant. Les objectifs aussi du gouvernement chinois, c'est de faire de la Chine, un peu comme Jean Chrétien disait, « Le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde ». Mais les Chinois veulent faire la même chose. Ils veulent que la Chine devienne non seulement cette puissance industrielle, mais un pays où la qualité de la vie, pour la classe moyenne de 400 millions d'individus, qui veut vivre dans un environnement sain, bien mangé, etc., etc., il faut que ce soit donc un pays où les priorités sont l'environnement et la qualité de la vie, etc. Priorité aussi au marché intérieur. Pourquoi? Parce qu'actuellement, entre les villes côtières de la Chine qui vivent comme l'Amérique du Nord, comme l'Europe, avec des salaires équivalents, etc., l'intérieur de la Chine a encore énormément de retard. Vous avez vu tout à l'heure les villes qui sont tout le long de la côte et l'intérieur qui est presque vide. Il y a moins de population à l'intérieur, mais il y a quand même dans le sud beaucoup de population, le Sichuan, etc. Mais il y a une volonté d'équilibrer les revenus pour réduire les tensions aussi, pour faire en sorte que les plus pauvres montent. Vous savez que la Chine, dans ses 40 années de développement depuis les réformes de Deng Xiaoping, il y a 600 millions de Chinois qui sont sortis de l'extrême pauvreté pour devenir des consommateurs, pour devenir des gens qui ont de l'espoir dans la vie et tout ça. Ça, là, c'est plus que n'importe quel programme que nous, les Occidentaux, on avait développé en Afrique, en Chine et en Asie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça à cause d'une révolution économique fondée sur la capacité des gens. On leur donne la capacité de démarrer leurs entreprises, de réaliser leurs rêves. Et c'est sur cette base-là que le pays a grandi aussi vite. Équilibre, entrer chez pauvres, c'est la même chose. Ensuite, si on développe le marché intérieur, ça veut dire qu'on va développer d'autres consommateurs. Cette idée qu'à un moment donné, la Chine veut arrêter d'être dépendante entièrement de ses exportations et se servir de son marché intérieur pour son propre dynamisme. Ce que le Japon a fait dans les années 80-90, mais la Chine veut le faire à l'échelle non pas de 100 millions, 125 millions comme au Japon, mais d'un milliard 400 millions d'individus. Imaginez encore une fois la force de frappe. Donc, développement de l'intérieur pour créer un marché, miser sur la recherche et l'innovation à un rythme incomparable comparativement à nous. J'étais, en septembre, je rencontrais toute l'industrie et puis les universités liées à l'intelligence artificielle ici à Montréal où on est des leaders mondiaux. Puis, on me racontait qu'à l'échelle du Canada, on investit, nos gouvernements investissent dans la recherche en intelligence artificielle un milliard de dollars par année. En Chine, seulement à Hong Kong, Hong Kong, en bas de la Chine, 8 millions d'habitants, 2 milliards par année. À l'échelle de la Chine, c'est des centaines de milliards de dollars qu'on est en train d'investir là-dedans. Alors, ça, là, c'est vraiment, encore une fois, le... Est-ce qu'il y a un complot contre moi? Ah, c'est qu'il faut que je bouge plus souvent. Ah, il est tombé en veille. Alors, dernière chose, donc l'obsession de l'environnement pour la classe moyenne. Mais il y a deux points qui sont plus critiques sur la Chine. C'est pour maintenir tout ça, pour maintenir le rythme de tout ça. Il y a un important besoin en Chine, vu de la part de ses dirigeants, de contrôler le pays. Donc, le contrôle social. Vous avez vu peut-être toute l'histoire des caméras partout en Chine qui vont faire de la reconnaissance visuelle, qui vont... Tous les systèmes d'identification des gens et tout ça. Il y a effectivement une volonté et une obsession pour ne pas que ça déraille cette affaire-là. Parce que la Chine a connu depuis le début du 20e siècle énormément de révolutions, de problèmes de tous ordres. Il y a une volonté de contrôler ce qui se passe pour que ça se développe de façon régulière. Alors, donc, il y a un effort énorme de culture, d'utilisation de la culture. Et c'est pour ça qu'on a une entente maintenant entre le Québec et la Chine, parce que la Chine a reconnu l'importance des talents québécois en termes de communication, de sa culture. Et on a une entente avec la Chine pour les aider à développer la culture en Chine, mais aussi, quand on dit culture, dans l'esprit de la direction actuelle de la Chine, on veut dire aussi faire passer un message. Donc, faire comprendre la Chine qui veut devenir une puissance mondiale veut à la fois parler à son peuple et que les gens ne ferment pas la radio quand le gouvernement leur parle parce qu'ils en ont assez d'entendre toujours les mêmes histoires, mais donc que le peuple, qu'on puisse communiquer avec le peuple, mais qu'on puisse aussi communiquer son message à l'étranger. Donc, l'importance de la communication est devenue quelque chose de... Ça ne marche plus. C'était pas la ville de l'énergie, ici. Bon, je peux prendre ça. Ah, c'est peut-être parce qu'on a... Je sais, je pense que... Ah, on n'est plus dans le même format que tout à l'heure. Ah, ça marche. Ça marche. Alors, ça change tellement. Non, il y a un tel rythme de développement en Chine et un tel rythme de changement que j'ai accompagné le premier ministre Couillard, l'ancien premier ministre, deux fois en Chine en quatre ans d'intervalle. Quand on était là la première fois, on avait avec nous des entreprises dans le domaine forestier, des entreprises dans le domaine des ressources naturelles, des mines, etc. C'était le gros sujet de développement dans nos relations entre le Québec et la Chine. Quand le premier ministre est revenu la dernière fois, il n'arrêtait pas de me dire Jean-François, c'est un nouveau pays. On rencontrait des compagnies dans le domaine de l'intelligence artificielle, des hautes technologies, biotechnologies, etc., etc. Vraiment dans un autre niveau. Il s'est aperçu... D'abord, donc, il y avait des rencontres d'un autre type que la première fois. Il découvrait des nouvelles opportunités tout d'un coup pour le Québec. Vous savez que sur 140 entreprises, en 2018, en janvier dernier, qui ont suivi le premier ministre du Québec, il y avait 70 entreprises sur 140 qui étaient dans le grand, grand secteur de ce qu'on appelle le divertissement, le multimédia, la culture. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'elle veut, la classe moyenne? Elle veut s'ouvrir au monde, elle veut comprendre mieux, etc. Donc, une transformation de ce pays-là. À travers... M. Couillard n'en revenait pas à travers sa visite, simplement en quatre ans d'intervalle. Et puis, ce qu'il trouvait aussi de fascinant, le dernier point, c'est que les Chinois comprenaient beaucoup mieux le Québec par rapport à ce qu'ils en savaient. Il y a tous les interlocuteurs qu'ils voyaient. Les Chinois s'ouvrent au monde. Ils veulent savoir ce qui se passe et ils sont intéressés à tout. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi de leur part. Ça, c'est un petit tableau. Je vais aller vite là-dessus pour vous montrer simplement l'évolution des relations entre le Québec et la Chine, la présence gouvernementale du Québec. Moi, j'étais en Chine, d'ailleurs, quand René Lévesque a été le premier ministre du Québec à venir en Chine, le premier premier ministre. Et il avait rencontré à l'époque le premier ministre Zhao Ziyang pendant une heure. Et j'avais même été autorisé à filmer toute la rencontre à l'époque. Mais aujourd'hui, M. Couillard vit en Chine et il ne pourra jamais, ça va être extrêmement rare de rencontrer le premier ministre chinois. Pourquoi? Parce que la Chine, en 1984, était un pays pauvre qui avait des relations avec la planète, mais peu de gens s'intéressaient à la Chine. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la Chine et la Chine s'intéressent surtout à la planète. Et les pays, aussi petits soient-ils, sont beaucoup plus importants qu'une province. Alors ça, c'est une donnée dont on doit tenir compte. On a beaucoup moins d'importance politique, mais c'est du côté économique qu'on a de l'importance. C'est ce côté-là qu'il faut développer. Et c'est ce côté-là que M. Legault veut d'ailleurs développer dans le réseau des bureaux du Québec à l'étranger. Alors, en 1998, vous voyez, on a ouvert un premier bureau à Pékin. On fête nos 20 ans cette année. Ensuite, à Shanghai, récemment, en 2016, on a ouvert un bureau dans la ville de Qingdao. C'est la ville où on fait la bière Qingdao, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est une ville sur le bord de la mer, dans une petite province de 100 millions d'habitants, qui est la province du Shandong, avec laquelle le Québec a des relations particulières. Et puis, une chose dont je suis très fier, parce que j'ai été en grande partie responsable de ça, on a maintenant deux vols directs entre la Chine et le Québec. Montréal et Pékin, Montréal et Shanghai, surtout un vol quotidien. Si vous venez en Chine, c'est extrêmement confortable de prendre ce vol-là parce qu'on arrive direct. Ce n'est pas compliqué. Alors, la présence du Québec, c'est aussi des entreprises, environ 2000 entreprises du Québec qui font des affaires avec ou en Chine, 400 qui sont vraiment actives sur le marché, puis environ 150, entre 150 et 200 qui sont installés en Chine, qui s'en viennent de plus en plus en Chine à cause de toutes les opportunités dont je vous ai parlé. Alors, vous voyez un petit peu la variété, ça va des orgues Casaran au sirop d'érable de Citadelle, à Bombardier qui fabrique des trains, des fuselages d'avions, des parties de son programme d'aviation, MO 851, c'est la mode, etc. Vous avez une série d'entreprises qui vendent en Chine, qui font des affaires en Chine et qui, toutes ces entreprises-là, à elles seules, quand vous les voyez, ça correspond à l'évolution actuelle de la Chine. BRP, qu'est-ce qu'ils font en Chine? Ils ne vendent pas des camions, ils vendent des motoneiges, ils vendent des véhicules récréatifs parce que les Chinois sont rendus là et c'est un marché au potentiel absolument inouï. On a eu une croissance très importante de 2013 à 2017 de nos exportations en Chine. En 2017, il y a quelque chose d'intéressant, par contre, c'est quand on regardait les chiffres officiels de Statistique Canada, on avait une baisse de nos exportations de 5,4 %, alors que la moyenne canadienne augmentait de 12 %, surtout à cause du déblocage des ventes de canola canadiens vers la Chine. on a beaucoup augmenté nos exportations canadiennes. Alors, le Québec, j'étais fâché, moins 5 %, puis on s'est mis à analyser les chiffres en détail. Les statistiques fédérales portent, bien sûr, sur tout ce qui est le tampon de la douane, les produits exportés qui partent en bateau, en avion, etc., etc. Donc, dans ça, il n'y avait pas ce que nous, on avait calculé dans nos registres de vente en Chine, tout ce qui s'appelle l'industrie des services, l'industrie de la culture dont je vous ai parlé, où ce ne sont pas des produits qu'on vend, c'est des individus, c'est des Québécois qui viennent créer en Chine, qui emmènent, comme le sol du soleil actuellement, des centaines d'artistes et d'artisans pour préparer des spectacles en Chine. Et ça, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Et quand on faisait le calcul de ça, bien, on s'apercevait qu'il fallait ajouter un montant qui faisait en sorte que nos exportations en Chine en 2017 ont en fait augmenté de 12 % par année, ce qui est extrêmement, qui vous donne une idée un petit peu de la vitesse avec laquelle... Ce qui est important aussi, c'est que l'an dernier, dans le réseau d'Export Québec, quand vous êtes une entreprise, vous voulez exporter à l'étranger, il y a un système au ministère de l'Économie qui s'appelle Export Québec. Il y a le groupe Export pour les produits agricoles, mais Export Québec, dans le réseau d'Export Québec, cette année, les rencontres d'affaires que nous, nos équipes, ont réalisées, on est une vingtaine dans toute cette grande Chine-là, on a à peu près 12 personnes qui s'occupent de commerce, les rencontres d'affaires qu'on a réalisées en Chine représentaient 46 % de l'ensemble de tout le réseau d'Export Québec dans le monde et la Chine a enregistré 40 % de toutes les ventes fermes liées aux accompagnements qu'elle a faits avec les entreprises dans tout le réseau d'Export Québec. Donc, vous voyez le potentiel du marché chinois, c'est plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, nos délégués commerciaux du Québec travaillent moins avec les entreprises parce que les entreprises aux États-Unis, c'est des liens terrestres, c'est des liens qui datent de je ne sais combien de temps, depuis l'accord de libre-échange et même avant. Donc, on a moins besoin de l'aide du gouvernement du Québec mais dans le réseau d'aide, ce que le Québec fait en Chine, c'est vraiment une partie importante de ses activités et vous regardez le chiffre comparé aux années passées des ventes réalisées, il y a une progression là qui est absolument intéressante et puis une bonne nouvelle que je vais annoncer cette fois-ci au ministre de l'Économie, c'est que nos exportations jusqu'à octobre cette année, on enregistre une hausse de 17 % donc ça continue de 17,6 %. C'est un... Non, ça c'est le... Excusez-moi, ça c'est vraiment le chiffre que je vous disais l'an dernier de moins 5 %. C'est exactement le même chiffre fédéral, ça ne comprend même pas les services. Alors ça, c'est très intéressant. La moyenne canadienne est restée à peu près la même que l'an dernier qui était 12,5, mais nous, on a repris le bal et donc c'est des cycles, mais c'est des cycles montants et qui vont... qui nous rendent extrêmement optimistes. Puis on mise sur quoi? Bien, on mise sur évidemment le savoir, l'innovation, nos capacités de recherche et de l'innovation, nos secteurs d'excellence comme l'aéronautique, les trains à grande vitesse, des choses comme ça. On mise beaucoup aussi sur le modèle de développement durable, nos entreprises, par exemple, dans la construction verte, tous les équipements qui sont impliqués dans la construction et qui ont pour but d'assainir, par exemple, l'air dans les édifices, de rationaliser la consommation d'électricité ou de chauffage, entre autres. Bref, c'est un modèle qu'on exporte beaucoup en Chine. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux gens quand ils viennent en Chine? Et ça, c'est extrêmement, c'est des grandes lignes, on pourrait aller dans les détails si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais on dit d'abord aux gens, la Chine, c'est un marché extrêmement compétitif. Il y a eu énormément de vols de propriétés intellectuelles dans le passé. Ça va beaucoup mieux. Pourquoi ça va mieux maintenant? Parce que les Chinois, eux-mêmes, se concurrencent entre eux, ils veulent devenir les grands fabricants de la planète, donc ils acquièrent de plus en plus de brevets. Donc, il y a une reconnaissance maintenant des brevets de la propriété intellectuelle entre Chinois entre eux, donc avec les étrangers. Il y a une transparence de ce côté-là qui est bien meilleure, mais il faut quand même, quand on arrive, enregistrer ces marques pour ne pas se les faire voler. Trouver un partenaire, c'est extrêmement important dans un marché aussi complexe que ça, de trouver des bons partenaires. On vous aide, on aide les entreprises à trouver des partenaires sur place, mais surtout, ce qui est important et ce qu'on dit toujours aux entreprises, vos partenaires doivent profiter de la situation autant que vous. C'est-à-dire, vous devez les impliquer dans ce que vous faites. Vous devez vraiment les intégrer pour qu'ils soient aussi heureux que vous, sinon à un moment donné, ils vont évidemment trouver l'association moins intéressante. Il faut investir de plus en plus dans un marché hyper concurrentiel, dans ce qu'on appelle en chinois le branding, mais c'est-à-dire la marque. Alors, au Canada, on essaie de, et je l'admets, même si je ne suis pas content de ça, la marque canadienne est beaucoup plus importante que la marque Québec, parce que le Canada est très réputé. En Chine, le Dr Béthune, le Canada était le premier pays en Amérique à reconnaître la Chine. Bref, on a une tradition que les Chinois respectent beaucoup. Et donc, le Canada est la marque qui porte le plus. Alors, on s'associe beaucoup avec le gouvernement canadien en Chine pour développer les marques canadiennes, développer l'image de marques canadiennes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est environnement, produits de qualité. Il y a eu énormément de scandales alimentaires en Chine. Nous, on vante la qualité de nos produits agroalimentaires, par exemple. La sécurité de nos produits, extrêmement important. Et puis, évidemment, l'image du pays, le pays d'air pur, le pays qui n'est pas toujours vrai dans certaines villes, mais qui est quand même l'image du pays à la grandeur du pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important? Donc, investir dans le branding. KOL, c'est ce qu'on appelle les fameux Key Opinion Leaders. C'est très important en Chine d'identifier des gens, des vedettes, des gens qui peuvent nous aider à rendre nos produits populaires. S'adapter aux conditions du marché. C'est un marché qui change beaucoup, qui évolue beaucoup. Et donc, il faut connaître... J'aurais dû changer ma petite diap. OK. Alors, donc, il faut bien connaître ce marché-là, s'adapter et puis bien connaître celui dont je vous ai parlé, le consommateur chinois. Bien connaître la réglementation. C'est un pays autoritaire, hiérarchisé. Les règlements peuvent changer. Quand ça change, ça change à tous les niveaux. Donc, c'est extrêmement important de connaître le contexte, faire attention au changement. l'autre chose que je dis tout le temps à n'importe quelle entreprise, surtout dans le secteur agroalimentaire, si vous vendez du homard et que tout d'un coup les consommateurs chinois en veulent, attention, parce que ça ne sera pas un frigo de homard, mais ça va être des containers entiers et ils vont en vouloir. Donc, assurez-vous d'assurer l'approvisionnement parce que si vous n'assurez pas l'approvisionnement et que vous décevez les consommateurs, ils vont vous oublier. C'est ça tout l'aspect critique de ce consommateur-là qui peut être fidèle à condition qu'il ait son produit quand il le veut. Et surtout dans ce marché-là, ce qui est important, c'est qu'il faut oser. C'est-à-dire que ça peut faire peur. Moi, je dis souvent aux entrepreneurs québécois qui viennent en Chine, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Dans le secteur agroalimentaire, je donne ça avec un autre PowerPoint, je montre le degré la durée avec laquelle, par exemple, Coke a dû, combien d'années Coke a dû passer avant que son produit soit vraiment profitable en Chine, combien d'années Walmart a dû travailler en Chine avant que les Walmart soient, ça prend du temps, il faut être patient. Donc, il faut oser, il faut oser investir en se disant que le marché est tellement important que si on a 1 % du marché, on a plus que le marché canadien, donc c'est extrêmement important. Alors ça, c'est ma gang, beaucoup de filles, super brillantes, et puis, en nette majorité, mais c'est une vingtaine d'employés qui, on augmente, on est rendu presque à 25, il y a des gens qui ne sont pas là-dessus encore, mais on ouvre un bureau dans le sud de la Chine, je vous aurais parlé de trois bureaux, Pékin, Qingdao, Shanghai, là on ouvre un bureau dans le sud de la Chine, c'est des tout petits bureaux, c'est une personne en commençant, une employée chinoise qu'on a choisi, un bureau dans le centre-ville d'une grande ville qui s'appelle Shenzhen. Cette ville-là, encore une fois, pour vous montrer, c'était un village de pêcheurs il y a 40 ans, et aujourd'hui, c'est une ville de 15 à 20 millions d'habitants qui est la ville où le revenu par capital est le plus élevé en Chine, plus élevé qu'à Hong Kong, la ville voisine, et c'est au milieu d'une région qu'on appelle la baie de la rivière des Perles, le delta de la rivière des Perles, qui est une région, imaginez-vous, là où il y a à peu près 65 millions de personnes, et la distance en transport train ou transport en commun ou en transport le temps le plus long entre les extrêmes géographiques de cette région-là pour se déplacer, c'est une heure. Alors, imaginez, c'est comme si en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voyageait en une heure pour aller d'un bout à l'autre. Alors, ça, c'est une région qui comprend Hong Kong, Canton, la ville de Canton, Dongguan, Zhuhai, Shenzhen, près de 20 millions d'habitants. C'est un potentiel économique dans le monde entier. Il y a ce qu'on appelle des clusters, des villes, des grands développements urbains de l'avenir, mais ça, c'en est un qui est absolument fantastique et on ne pouvait pas ne pas être là avec nos entreprises. Alors, ça, c'est tout ce qu'on fait pour les entreprises. C'est vraiment, quand je pense à ce qu'on fait, cette année, on fait l'évaluation de nos employés chaque année, puis tous mes employés, y compris mes employés québécois, m'ont dit, ça n'a plus de bon sens. On n'est plus capable de réfléchir à ce qu'on fait parce qu'on s'occupe des Brian Perrault de ce monde qui viennent chez nous, mais des entreprises et de tout le monde, c'est notre métier de le faire, on aime ça, mais il y a tellement de demandes, il y a tellement de choses. Même Brian Perrault pourrait nous raconter, si vous ne le savez pas, son succès actuel en Chine. Il y a énormément de potentiel avec non seulement ses livres, mais d'autres projets éventuels. Et donc, quand on est là, il y a du potentiel, quand on prend le temps de venir plusieurs fois et nous, on vous accompagne dans ce que vous faites et ça prend du temps, mais on est très fiers de ça. Le problème, c'est que là, je suis en demande d'emploi de la part du gouvernement du Québec parce qu'il nous faut plus de monde. Il faut que mes employés soient capables d'aller plus en profondeur dans leur dossier et tout ça. Parce qu'évidemment, plus on en fait, plus les gens veulent. Parce qu'une entreprise dit à l'autre, tu devrais aller au bureau du Québec. Moi, ils m'ont aidé à faire ci et ça. Alors, ça devient, pour nous, c'est extraordinaire, c'est un résultat fantastique. Mais en même temps, ça devient extrêmement dur. Alors, donc ça, c'est les services qu'on fait. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous en parler rapidement, mais c'est quelque chose dont on est très fiers. Quand le premier ministre Couillard est venu en Chine avec, je vous ai dit, 70 entreprises du secteur du divertissement, du multimédia, de la culture, on a eu l'idée. Et c'est une idée qu'on a eue en cours de route avec des entreprises. Un an auparavant, on se promenait en Chine pour vendre pour les Jeux olympiques d'hiver de 2018, de 2022, pardon, toute la technologie d'animation des stades olympiques. On est très fort là-dedans. Il y a des entreprises du Québec qui ont fait l'ouverture des Jeux de Sochi, l'ouverture des Jeux de Londres, l'ouverture, fermeture, en technologie, en multimédia, en toutes sortes de choses, en création, les cirques du Québec, tout ça est présent en Chine. Et on se promenait avec eux et puis ils faisaient des présentations à la mairie de telle ville, à la mairie de Pékin et chaque fois, ils présentaient des PowerPoints qui, comme le mien aujourd'hui, ne marchent pas toujours, la slide n'arrive pas à temps et tout ça. Puis ça, c'était des compagnies de multimédia, de technologie. Et puis, moi, je leur disais, ça n'a pas de bon sens, on fait un piètre spectacle. Comment on pourrait faire pour vendre davantage notre technologie? C'est là qu'on a décidé, à l'époque, on se disait, on devrait prendre un édifice en ruines en Chine puis l'habiter avec la technologie puis inviter des gens de toute l'industrie culturelle chinoise puis leur montrer ce qu'on est capable de faire. Puis c'est finalement ce qu'on a réussi à faire dans un très beau musée de Shanghai. Le premier ministre a inauguré cette... Alors ça, on se promenait dans ce musée-là, c'était comme un musée vivant. Il y avait 25 entreprises du Québec qui faisaient toutes sortes de performances à laquelle on pouvait participer, voir et tout ça. Donc, vous vous promeniez dans le musée vivant pendant à peu près trois heures de temps puis vous aviez en l'espace de trois heures un contact avec tout ce que le Québec peut faire en culture du plus fou au plus sérieux au plus... Alors ça donnait à peu près ceci. Alors vous voyez tout ce qui s'appelle l'acromatie, spectacle et tout ça. Il y avait tout ce qui s'appelle aussi technologie. Les gens essayaient toutes sortes de types de technologies d'animation. Le premier ministre s'est prêté au jeu. Vous le voyez avec son... voyons ses lunettes de réalité virtuelle. Alors les gens pouvaient donc essayer partout toutes sortes de nouvelles technologies. Ensuite, il y avait évidemment des expositions d'oeuvres d'art ou d'oeuvres animées partout dans cette... Il y avait évidemment la gastronomie qui se mêlait de ça. Il y avait des arts traditionnels. Ça, c'est un joaillier québécois. Ce n'est pas lui, c'est son employé, mais qui nous montrait ce qu'il fait à Shanghai. Donc, il y avait des arts plus traditionnels. Et puis, il y avait tout le long de ça, on invitait seulement... L'an dernier, cette année, on va inviter le grand public à la fin de l'événement. Mais l'an dernier, c'était que des entreprises, 1 500 entreprises chinoises dans tous les secteurs du divertissement qui étaient invitées et qui avaient l'occasion de rencontrer toutes ces entreprises-là en B2B, en rencontre pour développer des affaires et ça donnait lieu à des résultats absolument inouïs en termes de contrats. On parle de dizaines, près de centaines de millions de dollars de retombées pour un investissement important. Vous avez vu, ce n'était pas de la pacotille, mais quand même. Alors, ça a tellement eu de succès que cette année, on a décidé de le refaire parce que tous les vieux de la vieille du gouvernement qui ont vu ça en janvier ont dit qu'on n'a jamais vu de la part du Québec un événement ou une manifestation aussi dynamique et aussi intéressante de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. Et là, on a décidé donc d'en refaire une sur le plan culturel à Shanghai encore cette année, mais on voudrait éventuellement faire ce genre d'événements-là, mais pour d'autres secteurs de technologie, pour d'autres secteurs de créativité québécoise. Alors, la morale de tout ça, c'est qu'il y a de la place en Chine, c'est un pays qu'il faut voir pour comprendre à quel point le monde va devenir compétitif, le monde invente, le monde se recrée, le monde est dynamique et c'est une bonne leçon pour nous, c'est une bonne leçon pour ce qu'on fait dans la vie parce que si on ne connaît pas ça, si on n'est pas là, on risque de se faire doubler et je pense, moi je suis convaincu que malgré notre population, si on se cible dans des créneaux dans lesquels on est fort, on a énormément de potentiel. Et les Chinois, de toute façon, le savent mieux que nous parce qu'ils sont ici pour voir ce qu'on fait et pour éventuellement acheter nos entreprises. Alors, si vous avez des questions, on peut placoter un petit peu. Je pense qu'on a le temps. Est-ce qu'on a le temps? J'ai trop parlé, non? Un petit 15 minutes en tout cas au moins. Oui. Si vous avez des questions, je peux aller vous voir avec le micro pour être certain qu'on me comprend. Avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines avec la madame de l'UV? Huawei. Ah oui? C'est bon. Je vais prendre le permis, c'est pas grave. Je vais faire ça. Est-ce que vous voyez que ça peut être un problème, disons, un petit tourne dans le futur, sur une compétition des deux grands qui se chamellent? Oui. Est-ce qu'il y a des impacts à l'entendre sur le risque de l'entreprise? C'est une situation compliquée qu'en principe, j'essaie de ne pas trop commenter publiquement parce que c'est une situation politique, délicate et tout ça. Mais d'abord, moi, ce que je dis, juste pour répondre à une première chose importante, je dis à nos entreprises qui me le demandent, qui me disent est-ce que je dois aller en Chine, est-ce que je risque des choses. Nous, on dit officiellement à tout le monde écoutez, faites comme si les choses étaient normales parce qu'il n'y a pas de danger prouvé jusqu'à maintenant pour les entreprises. Il n'y a pas de boycottage encore jusqu'à maintenant on est chanceux des produits canadiens et tout ça. Il y a eu deux arrestations en Chine qui sont importantes, mais il n'y en a pas eu d'autres après. Puis c'est des cas extrêmement précis qu'on essaie de, des gens qu'on essaie de libérer actuellement. Un des deux, son cas est connu en public, c'était un ancien diplomate dont la fonction en Chine était d'aller voir tous les dissidents puis de comprendre les dissidents chinois. Alors imaginez-vous que le gouvernement chinois ne l'aimait pas et puis quand ce gars-là est revenu en Chine sans être diplomate, on l'a arrêté puis ça tombait à ce moment-ci. Ce n'est pas innocent, mais c'est un conflit politique et vous avez raison de dire que le Canada s'est trouvé dans une situation où on avait un accord de, voyons, comment on appelle ça, un accord de, un traité d'extradition avec les États-Unis que les Américains ont invoqué, nous ont demandé d'arrêter cette dame et de, alors je ne veux pas juger de la demande américaine, c'est connu dans les médias et tout ça, mais c'est sûr qu'on s'est trouvé coincé. On aurait peut-être pu refuser. Les Américains auraient pu utiliser de représailles à notre endroit. On a décidé, le gouvernement canadien a décidé de le faire. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que le gouvernement chinois, dans la position où il est actuellement, qui est une position qui est délicate, les résultats sont importants, le gouvernement qui a décidé de supprimer la limite de son mandat, il y a beaucoup de gens à la direction du parti qui n'ont pas aimé cette situation-là, et le gouvernement n'est pas nécessairement en pleine forme actuellement en Chine à cause de la guerre des tarifs avec les Américains. Donc, le gouvernement a réagi de façon extrêmement virulente avec deux arrestations, avec des campagnes, on n'avait jamais vu ça, contre les Canadiens en Chine, mais ça n'a pas duré tellement longtemps. Et on espère que ce conflit-là, qui est un conflit politique, va se résoudre, parce qu'effectivement, vous l'avez vu, les consommateurs chinois sont très critiques. S'il y a une campagne de boycottage du Canada, ça peut aller très loin. Donc, il faut faire très attention dans cette situation-là. Et puis, donc, c'est une... Est-ce que c'est parce qu'on est dans une situation délicate entre les Américains et la Chine? C'est vrai en partie. C'est extrêmement vrai. Et les autorités chinoises, dans les journaux, ont dit qu'on était les laquais des Américains. On faisait ce que les Américains nous disaient de faire. Il y a un peu de vrai dans ça. Le gouvernement canadien est en train de régler un... Dans ce cas-là, parce qu'on avait un traité d'extradition, les Américains nous ont demandé quelque chose, on l'a fait. On aurait peut-être pu refuser avec un risque de briser nos relations qui sont déjà délicates avec l'administration Trump. Mais c'est une décision qui a été prise. Et puis, cette décision-là a eu des conséquences pendant quelques temps. On a... Au début, on a eu peur que ça ait un effet négatif sur toutes nos activités en Chine. Pour l'instant, on touche du bois. On n'en est pas là. Puis il y a un effort de la part de tous les partis de régler ce conflit-là. Comme il y a un effort actuellement entre les États-Unis et la Chine de régler le différent commercial. Ça, c'est très important parce que si ces deux puissances-là se mettent à se boycotter puis à se fermer l'une vers l'autre, il va y avoir des changements économiques sur la planète parce qu'on croit tous jusqu'à preuve du contraire à l'ouverture des frontières, à la mondialisation, etc. Hein? Tous moins un. Oui, oui, c'est ça. Moins un pour l'instant. Mais même les Chinois, vous savez, moi je dis tout le temps, le gouvernement chinois, le président Xi Jinping se promène à travers le monde en disant nous sommes les champions de la mondialisation. les tarifs douaniers, les barrières non tarifaires en Chine sont les plus élevées au monde. Moi, je ne sais pas si vous l'aviez vu à ce moment-là, mais à un moment donné à la réunion de l'Association des pays de l'Asie et du Pacifique, la PEC, M. Trump n'était pas là, c'est son vice-président Pence qui a fait le discours, mais moi j'aurais pu souscrire à tous les mots que le vice-président Pence utilisait pour décrire la Chine. Il ne faut pas être non plus naïf, quand on négocie avec un grand pays comme ça, on peut être intimidé, tout n'est pas rose en Chine et contrairement à ce que la Chine dit, c'est un pays où c'est extrêmement difficile de faire entrer ses produits. Il faut, c'est pour ça que j'ai dit, il faut surveiller la réglementation, il faut, quand un produit va bien, tout d'un coup, le règlement change, les ventes baissent. Alors ça, ça s'appelle les barrières non tarifaires. Les tarifs sont très, très élevés dans le domaine, par exemple, des produits agricoles et tout ça, même si les Chinois en ont besoin. C'est, donc, c'est pas une économie aussi ouverte qu'on le dit. Et puis, c'est pour ça qu'il y a une guerre de tarifs entre les États-Unis parce que le président Trump en a assez d'abord de tous ces produits chinois qui entrent facilement, qui, à cause de leur prix, concurrencent les produits américains. Et puis, de l'autre côté, les produits américains qui ont de plus en plus de difficultés à entrer en Chine. il a fallu un affrontement comme ça pour que les deux pays se disent « OK, OK, on va discuter. On va voir où ça va mener. » Oui. D'abord, merci. C'était vraiment très, très intéressant. J'avais une question concernant, vous disiez qu'il y avait moins de ventes de nourris et un baisse d'intérêt pour la cuisine, en tout cas, pour faire la cuisine. Mais alors, qu'est-ce qu'on mange en Chine, premièrement, et est-ce que les entreprises agroalimentaires québécoises ont une opportunité à la cuisine? Oui. Alors, quand j'ai dit qu'il y a une baisse d'intérêt pour la cuisine, ça veut dire que les gens, il y a tellement d'offres de restaurants de toutes sortes qui livrent à une vitesse folle et c'est tellement accessible au bout de son téléphone que les gens préfèrent commander puis arriver à la maison puis tout est sur la table. Moi, j'ai horreur des livraisons de nourriture. Je ne fais jamais ça parce que ce n'est quand même pas aussi frais que si on le fait. Mais il y a effectivement une mode en Chine qui est hallucinante. Probablement aussi que c'est lié au rythme de vie extrêmement accéléré. Ceux qui travaillent en Chine le savent. On travaille beaucoup. On est très occupé sans arrêt, mais les Chinois sont comme ça. Alors, c'est un rythme de vie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de nourriture accessible. Au contraire, il y a tout et là, tous les restaurants variés de cuisines diverses dans une ville comme Shanghai, autant la cuisine étrangère que les variétés innombrables de cuisine chinoise sont accessibles avec le téléphone en deux secondes. Ça ne coûte pas cher. Alors, les gens sont graduellement habitués à être paresseux et c'est ce qui fait qu'il y a toute une génération de nouveaux consommateurs qui se mettent en Chine à suivre des cours de cuisine parce qu'ils ne savent plus comment faire. Alors, ça, c'est le phénomène dont je décrivais, que je décrivais, les nouilles et tout ça. Maintenant, dans ce contexte-là, qu'est-ce que le Québec peut apporter et que le Québec a en quantité, encore que, comme je vous l'ai dit, il faut approvisionner. Donc, si on a du succès, il faut être capable de soutenir. Mais on a des produits de niche qui peuvent être des produits d'extrême qualité. Par exemple, toutes nos viandes, mais surtout la viande que les Chinois consomment, qui est la viande de porc. Il y a maintenant, à cause de la... Il y a quelques années, quand j'ai commencé en Chine, des entreprises comme Olimel et tout ça ne vendaient... Moi, j'appelais ça des déchets, mais même Olimel n'appelle pas ça des déchets, mais ils vendaient aux Chinois des nez, des oreilles, des pattes, etc., parce que les Chinois intègrent tout ça dans toutes sortes de plats nationaux et tout ça de la cuisine chinoise. Mais aujourd'hui, le défi de nos entreprises, c'est qu'il y a un marché, là, qui va devenir plus grand que le marché japonais pour les coupes de porc de qualité. Et il y a des scandales dans l'élevage porcain chinois presque toutes les semaines. Il y a un problème de qualité parce que les Chinois voudraient remplacer les exportations par une production plus grande à l'échelle du pays. Mais donc, on a là une opportunité absolument inouïe. Encore une fois, donc la niche qualité, la niche qui peut être plus chère d'ailleurs, la niche de tout ce qu'il y a de particulier aussi chez nous, les petits fruits de toutes sortes, les bleuets, les canneberges extrêmement populaires en Chine dans toutes sortes d'éléments culinaires. Les Chinois aussi, quand j'ai dit café tout à l'heure, la consommation de café en Chine qui se multiplie, c'est inouïe. Tout le monde arrive à l'échelle d'un milliard 400 millions d'habitants au bureau avec un café dans le carton. Imaginez la pollution de tout ça, puis bon, etc. On passe ça. Mais avec le café, qu'est-ce qu'il y a dans les Starbucks? Il y a des gâteaux, il y a des trucs sucrés de plus en plus. Ce qu'on voyait rarement avant, on mange du sucré à tout point de vue. Alors, dans le sucré, les petits fruits comme les canneberges ont un succès très important. Les produits naturels, les eaux minérales, par exemple, énormément de succès dans des créneaux. Des produits aussi à la limite de santé comme toutes les variétés de yogourt ou de, comment on appelle ça, les produits à base de genre yogourt mais qui sont bons pour l'intestin. C'est ça. Ensuite, tout ce qui s'appelle eau d'érable, les eaux, de ce type-là, eau d'érable, produits de l'érable. Ça, c'est un exemple où, pour vendre le sirop d'érable en Chine, qui, quand les gens le goûtent, suscite énormément d'intérêt, là, ce qu'on fait, c'est qu'on amène des chefs puis on fait des sessions de cuisine à la télévision. On invite des vedettes chinoises pour leur faire goûter ce qu'on peut faire avec le sirop d'érable. Et donc, il y a tout un... Donc, vraiment, tous les créneaux spécialisés qui, pour nous, peuvent paraître routiniers, mais qui ont de la popularité. Et nous, la compagnie Citadel, dont je vous ai parlé, elle a réussi parce que c'est des grands producteurs, 2000 producteurs qui sont en coopérative. Ils ont des quantités énormes de sirop d'érable. Bien, ils ont pu inscrire leurs produits sur Alibaba, qui est le plus grand réseau, Tmall, le plus grand réseau de commercialisation en ligne en Chine. et imaginez quand ça se multiplie à quel point on peut en vendre. Vous allez dans les petits dépanneurs dans une ville comme Shanghai et vous voyez des produits de Citadel partout. Alors, c'est un peu ça. Donc, alimentation de qualité avec les créneaux spécialisés qu'on peut avoir, les saumons fumés, etc. Évidemment aussi, une chose que l'on vend, mais moi, j'ai appris à un moment donné que le Québec ne pouvait pas fournir. C'est tout ce qui s'appelle les crustacés, puis les crustacés vivants comme les homards vivants. On n'est pas équipés, malheureusement, au Québec comme on l'est en Nouvelle-Écosse où les maritimes se sont regroupés pour créer un vivier à l'aéroport d'Halifax qui est un vivier très particulier où le homard, on le gèle tranquillement dans l'eau et il va faire un voyage de 14 heures, 15 heures où il va être un peu endormi sous le gel puis on arrive à destination, on le remet dans un aquarium et puis là, il va graduellement se réveiller puis reprendre toute sa forme. Alors ça, c'est les nouveaux moyens évidemment de transport et tout ça, mais je pourrais, j'aurais pu vous présenter, parce que j'ai fait une présentation sur l'agroalimentaire et c'est très intéressant. On a des défis, mais en même temps, on a beaucoup d'opportunités dans ce grand marché-là en misant sur la qualité, l'originalité des produits et puis voilà. On est temps pour une dernière question. Hé, pas de questions. Bon. Bonjour, merci pour les compétences. Je reviens au niveau de la culture et de l'économie du savoir. Est-ce qu'un travailleur dans un programme dans une région et en ligne a la possibilité de faire tri en Chine? Wow! Mais dans quel domaine? Le numérique, dans l'Internet. Bien, je pense qu'il... Je veux voir votre opinion là-dessus par rapport à des grosses entreprises qui ont des vertus au niveau des... Je comprends, je comprends. Mais d'abord, le travailleur autonome, il va falloir qu'il fasse une chose, c'est d'aller voir là-bas. Parce qu'il va pouvoir travailler de chez lui, mais il va falloir qu'il aille voir les besoins là-bas puis avoir un contrat là-bas. Ça ne se fait pas à distance, malheureusement. Il faut qu'il aille voir, il faut qu'il aille voir le marché. Puis ça, il y a des subventions au ministère de l'Économie pour des gens, des entreprises aussi petites soient-elles pour aller faire des voyages d'exploration en Chine. Et ça, c'est la première façon de le faire. Mais c'est sûr que le travail à distance, l'exécution des contrats... Écoutez, il y a des compagnies dans le secteur culturel du Québec qui sont des micro-compagnies en termes de production culturelle et qui font des affaires d'or en Chine parce qu'ils sont allés chercher vraiment des contrats dans des créneaux dont ils sont les maîtres dans leur domaine. Donc, ce n'est pas lié du tout à la taille de l'entreprise. Un phénomène, par exemple, qu'on voit beaucoup en Chine depuis quelques années, c'est lié encore à la classe moyenne. Il faut imaginer qu'en Chine, même si maintenant le gouvernement permet d'avoir plus d'enfants qu'un seul, pendant des années, on n'a eu qu'un seul enfant. Puis, je peux vous dire que mes employés qui ont eu un enfant quand ils ont eu la permission, elles ont eu la permission d'avoir plus qu'un enfant, la plupart ont dit non. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme nous. Ils sont des consommateurs. Ils aiment le confort. Ils ont eu leur enfant. Ils ont eu cet exemple de relation parent-enfant et puis ils se disent « Deux, c'est plus compliqué, ça coûte cher. » Bon, alors c'est un peu comme nous. Pourquoi nous, on a eu des problèmes démographiques? C'est parce qu'on s'est modernisés, on s'est éduqués, on n'avait plus besoin de main-d'oeuvre dans les fermes, on vivait en ville. Puis, on a dit « Tiens, un enfant, c'est bien. Deux, à la rigueur. » C'était ça, la moyenne québécoise. Là, on en fait un petit peu plus, notre taux de progression démographique. Mais c'est la même chose en Chine. Donc, il faut imaginer à l'échelle de cette immense population. Le modèle de la population, c'est un enfant et six adultes. Six adultes, les parents et les grands-parents de chaque côté. Ils ont un seul enfant dont ils s'occupent. Imaginez-vous la pression du pauvre enfant. Et ça, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. Il y a des problèmes à cause de ça en Chine. Parce que, tu sais, des fois, vous l'avez vécu en couple, là, on ne s'entend pas sur l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Ça arrive quand on est deux. Imaginez quand on est six. Alors là, les grands-parents poussent sur le petit pour qu'il soit premier, premier, premier dans tout. Le petit en devient traumatisé. L'autre parent dit, bien non, il faut qu'il soit bon en ordinateur. Donc, il peut faire toutes les heures d'ordinateur qu'il veut dans sa journée. Alors, imaginez la pression des enfants. C'est un problème social très grand. Il y a beaucoup d'enfants qui compensent par la bouffe, qui compensent par toutes sortes de choses. Beaucoup d'enfants qui ne font plus d'exercice. Il y a des campagnes à travers la Chine. Donc, tous les systèmes ont des défauts. Mais imaginez-vous le petit enfant, la petite fille ou le petit garçon avec ses six adultes qui ne rêvent que de son bien. C'est quelque chose. C'est un gros défi. Alors, oui, il y a de la place. Il y a de la place. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada